Bonjour, c'est Amélie. On se retrouve pour un enchaînement de yoga destiné à vous aider à avoir le ventre plat. Alors, nous démarrons avec les talons sous les hanches, le deuxième orteil à peu près au milieu des genoux. Les genoux restent souples dans l'axe des hanches, pas de genoux vers l'intérieur. On serre le ventre, on garde le petit creux qu'on a dans le bas du dos. Vous resserrez les oeufs plus plates pour pouvoir ouvrir votre poitrine et votre tête jusqu'au plafond. Très bien, on va juste commencer par s'échauffer un petit peu. On va inspirer, monter les bras au ciel et expirer, ouvrir. Inspirer et expirer, relâcher. Alors, encore un tout petit peu, j'inspire, j'expire, je relâche. Les bras restent souples. Très bien. Et puis, je vais inspirer et on va plonger vers l'avant, en gardant le dos bien droit. Les mains au sol, ouvrir la poitrine, redresser la tête et relâcher la tête. Et puis, tranquillement, j'inspire. Je reviens ici et puis on va faire une petite torsion d'un côté. N'oubliez pas, on pousse les fesses vers l'arrière et on ne relâche pas complètement le buste. On reste toujours actif et on ouvre les épaules. Puis, j'inspire, j'expire de l'autre côté. Inspire et monte. Expire, torsion. Et une dernière fois, de l'autre côté. Très bien. Puis, j'inspire, j'ouvre les bras. On va plonger ici en avant. Vous dévoilez au sol, on serre le ventre. Inspirez, ouvrez la poitrine, redressez la tête et expirez, relâchez. Et on va dégager nos deux jambes vers l'arrière ici pour faire une jolie planche avec les fesses au niveau des épaules. Le petit creux en bas du dos, on serre le ventre. J'avance ici les épaules et je descends en château en garde. J'inspire et elle expire. On va redresser le buste vers le plafond. On ouvre les épaules, on serre le ventre et puis, tranquillement, je repose et je croche les orteils pour passer en chien-tête en bas. Ici, tranquillement, on va penser à repousser les fesses vers l'arrière, serrer le ventre, garder le petit creux dans le bas du dos. Et je décolle les oreilles des épaules. On va dégager la jambe droite entre les deux mains. Et on va ici redresser le dos. Donc, attention, ne relâchez pas complètement. Genoux alignés avec la cheville et je pense à redresser mon dos, à serrer le ventre, à ouvrir la poitrine. Et puis, tranquillement, je vais faire une torsion en direction de mon genou. Je pense à ouvrir les épaules et je reviens et je ramène. Et puis, tranquillement, j'inspire. Mains en prière, expirez, ouvrez. On relâche ici vers l'avant. Et puis, on repasse en planche. Si vous avez besoin, on peut poser les genoux au sol, avancer les épaules. On garde les coups près du buste. On descend ici. Inspirez. Et puis, on va tout doucement redresser le buste vers le perpon. Reposer le buste au sol, crocheter les orteils et repasser un chien tête en bas. Voilà. Pour dégager cette fois-ci, l'autre jambe. Et on garde un dos bien actif. Je vais tranquillement faire mon twist en direction de mon genou. J'ouvre les épaules. On se grandit. Je ramène les deux pieds entre les deux mains. bout des doigts au sol, serrez le ventre. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. Inspirez. On va se redresser ici. Expirez. Et on va redescendre à nouveau le bout des doigts au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, redresse la tête. Ouvrez la poitrine. Expirez. Et on va rester quelques instants ici en planche. Si vous n'avez même envie d'ajouter un petit mouvement de balancier de droite à gauche, pourquoi pas ? On serre le ventre. Et puis, tranquillement, on va passer ici en planche latérale. Si c'est trop difficile, n'oubliez pas, vous pouvez toujours, toujours poser un genou au sol. Et on se redresse. On ouvre les épaules. On serre le ventre. Et tranquillement, je reviens au centre. On reste ici quelques instants en planche. À tout moment, vous pouvez poser les genoux si c'est difficile. Et puis, je vais tourner tranquillement de l'autre côté. On revient tranquillement au centre. Et on va poser nos genoux au sol. Genoux au sol. Sous les hanches. Mains sous les épaules. Gardez une souplesse des coudes. Allongez le dos. Serrez le ventre. Et regardez ici. Mes pieds sont crochés dans le sol. De façon à garder une cuisse active. Je vais inspirer et à l'expire. On va tendre le bras et la jambe opposée. Et je ramène tranquillement. Inspirez, expirez. On tende, on se rendit jusqu'au bout des doigts. Et je reviens. On allonge toujours la tête. Le sommet du crâne. Loin devant. Comme si on repoussait le mur. Inspirez, expirez. Et revenez. On serre le ventre. Surtout, on ne se laisse pas désaxer à droite ou à gauche parce qu'on est déséquilibré. Le déséquilibre est là, justement, pour nous forcer à serrer le ventre. Petite option supplémentaire. On va décoller les genoux maintenant. On reste. On appuie sur les orteils et sur les mains. Et on serre. On serre très fort. On ouvre la poitrine. Et tranquillement, on va pouvoir reposer. Récupérer quelques instants. En collant chacun des orteils l'un contre l'autre. Les genoux en dehors du papier. On garde les bras actifs. Le dos actif. On reste quelques instants en posture de l'enfant. Et puis, tranquillement, on va se redresser. On va repasser en chien, tête en bas. Et puis, on va dégager ici une jambe. Pas trop haut, de manière à ce que mon pied reste flex et que mes hanches ne se désaxent pas. Et puis, tranquillement, je vais ramener le genou. Inspire et je tends. Et expire et ramener. On essaye à chaque fois d'avoir les jambes un maximum parallèles. Et puis, je passe le pied entre les deux mains. À nouveau, j'inspire. Et on va faire une jolie torsion. Je reviens. Je ramène. Et j'inspire, je remets. Et j'expire, je replonge. Bouddhé doigts au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. On repasse en planche. Et puis, on va repasser ici en château d'angas. Inspirez, bouge en glasana. On se redresse jusqu'au plafond. Et j'expire, je cronchette les orteils. Pour revenir ici en chiant tête en bas. Et puis, je dégage l'autre jambe vers le plafond. On ouvre la poitrine. J'inspire, je ramène le genou. Inspirez, revenez. Expirez, ramenez. Et je pose le pied entre les deux mains. Et tranquillement, je twiste en direction de mon genou. En ouvrant les épaules. J'allonge l'énergie jusqu'au bout des doigts. On ramène les deux pieds. Et j'inspire, je redresse. Et j'expire, je plonge. Et puis, tranquillement, on revient ici en position de planche. Pour descendre. Et faire une jolie posture de l'arc. Donc, vous n'êtes pas obligés d'attraper les deux pieds en même temps. Vous pouvez très bien décoller une jambe après l'autre. J'attrape les chevilles. Pieds actifs. Inspirez. Et à l'expire. J'essaie ici de redresser la tête, de décoller les cuisses. On reste quelques instants. Respire. Et tranquillement, on repose. Pour repasser en posture de l'enfant. Orteil contre orteil. Genou à l'extérieur du tapis. Mains et doigts actifs. On va débouler le dos tranquillement. Et récupérer un tout petit peu. En shavasana. Pour terminer. Donc, vous allez pouvoir ici relâcher les épaules, les jambes, les pommes de main. Donc, vers le plafond. Et je respire profondément. Je récupère quelques instants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Ainsi qu'en compte Facebook et Instagram. Merci et à bientôt pour notre vidéo.